Coucou, salut, salut, j'espère que vous portez très bien mes amours et que tout le monde se porte bien autour de vous. Ben ça y est, une nouvelle semaine, ben voilà, de nouveaux messages. Ensemble, on va aller voir bien sûr ce qu'on a envie de te dire, de partager avec toi. Et de partager surtout avec nous, c'est important, d'accord? Alors, j'espère que tu t'es déjà abonné et que tu as déjà liké. Ben voilà, nous allons passer rapidement au message. Alors, il y a déjà la guidance des enfants de la semaine qui est déjà en ligne. N'hésitez pas à y faire un tour. Vraiment, c'est une guidance assez importante. Je peux vous dire vrai. Ça touche, d'accord? Et c'est une guidance qui a besoin de votre aide pour ces enfants-là, d'accord? Donc, allez vraiment écouter cette guidance-là. Ouais, ça va beaucoup vous aider. C'est à prendre soin de nos bouts de choux et surtout de vos enfants, d'accord? Qui ont besoin de soutien, qui ont besoin d'aide. N'hésitez pas de continuer à suivre cette guidance-là jusqu'à ce que vous ayez les messages de vos enfants, d'accord? Parce que là, tous les enfants auront leur message. Surtout ceux qui s'inquiètent pour l'avenir de leurs enfants, pour le problème de leurs enfants et tout et tout. Vous serez vraiment informés de quoi faire, comment faire, comment fonctionner. Si vous restez connectés vraiment à ces guidances et que si vous les écoutez, d'accord? C'est bien sûr pour tous les enfants de 8 ans à 17 ans. Tout le reste, nous restons dans le général, d'accord? Allez, je vous envoie plein de bisous, mes amours, pour toutes vos consultations privées. Je reste vraiment ouverte. Et, ben voilà, votre message d'ici les 48 heures, s'il vous plaît. Allez, on est parti avec le mois de février qui est en cours et déjà la Sainte-Valenté qui s'annonce. J'espère que vous la préparez très, très bien et que vous l'affectez spécialement bien. En tout cas, je vous prendrai des messages, bien sûr, de la Sainte-Valenté, ça c'est clair. Voilà, d'ici, bien sûr, voilà, début de la semaine prochaine, ça c'est clair. Alors, les énergies d'ici les 48 heures, c'est sur ça que je vais, bien sûr, me concentrer avec vous pour qu'on soit en plus à aller voir ce qu'on a envie de vous dire. Alors, on est parti. Les énergies seront comment? Voilà, qu'est-ce que c'est beau? Ben, le monde. OK, ça c'est très, très bien. Alors, ouais, on ressent ici une énergie d'une personne, d'accord, qui pense avancer. C'est quelqu'un qui pense qu'il avance très vite, mais dans la réalité, cette personne avance très lentement. Très lentement, d'accord? C'est quelqu'un qui se dit, j'avance très vite vers toi, je vais faire assez d'efforts, tu vois, pour vite arriver vers toi. Mais ici, c'est quelqu'un qui se retrouve dans un retard total par rapport à vous, voyez? C'est soit cette personne veut semer au même niveau que vous, voyez? C'est une personne qui se dit, je vais tout faire, d'accord, pour avoir le même niveau que toi, pour être au même rythme que toi, pour fonctionner comme toi, d'accord? Ou pour avoir, en fait, la stabilité que toi, tu as. Une personne qui a envie de vous, soit de vous égaliser et qui pense, d'accord? Qui pense y arriver très vite, mais qui est surpris de se rendre compte, tu vois? Qui sera, c'est ça, qui sera surpris de se rendre compte, peut-être que, certes, il ou elle faire des efforts, mais pour arriver vraiment à vous rattraper, ça sera très difficile. Oui, très difficile. C'est pas, c'est pas peut-être les mêmes stratégies pour arriver, voyez? C'est peut-être une personne qui se dit, oui, je sais la stratégie que tu as mis en place, je sais comment tu as fonctionné. C'est peut-être une personne qui a même, c'est un secret de vous, qui sait comment vous avez pu réussir jusque-là. Et on voit que c'est une personne qui se dit, ok, je peux mieux faire que toi, d'accord? Je peux mieux faire que toi ou je ferai tout, d'accord, pour être, voilà, au même titre que toi. Mais ici, cette personne va se rendre compte tout simplement qu'il ou elle s'est trompé et qu'il s'est menti ou elle s'est menti sur vous. Et c'est une personne qui va se rendre compte que vous, en réalité, vous êtes dans une récompense, d'accord? Non seulement vous avez un œil du divin sur vous qui vous protège, d'accord? Voilà, un œil du divin sur vous qui vous protège. Et non seulement vous êtes accompagné, d'accord, par non seulement l'Esprit-Saint, pour d'autres personnes, voilà, ça dépend de ce que tu adores. Mais tu es bien accompagné ici, d'accord, par ce que tu adores. Et il y a plusieurs anges qui veillent sur vous à la fois. Vous êtes très bien protégé, vous voyez? Et c'est dit qu'on vous entoure et puis on veille sur vous. On a les yeux sur vous, on sait comment vous avancez, d'accord? Donc ici, c'est comme genre pour d'autres personnes, on va me dire ici que ce que vous n'avez pas envie de dire, d'accord? Ce que vous n'avez pas envie de faire savoir depuis un moment, vous serez surpris qu'on va vous pousser, vous voyez, à bout. C'est comme si on va vous pousser à le dire ou à le faire savoir. Pour d'autres personnes ici, vous êtes guéri de vos blessures, c'est bon, c'est bravo, parfait. Vous êtes arrivés parce que voilà, on voit quand même une parfaite réussite ici. On voit une réussite qui a nécessité assez de travail sur soi, beaucoup, d'accord? Et vous, vous suffisez. Au jour d'aujourd'hui, c'est dit que sans ou avec personne, vous, vous vous sentez bien. Sans ou avec personne, vous, vous êtes déterminé à y arriver et vous allez y arriver. Ça, c'est pas, c'est pas quelque chose à négocier, c'est pas quelque chose à revoir. Et le problème, c'est que les autres autour de vous ne voient pas, vous voyez, cette protection sur vous que vous avez sur vous, vous voyez. Pour d'autres personnes, au jour d'aujourd'hui, vous avez réussi à être quelqu'un, avoir un nom ou ici, vous avez un don. Vous avez réussi à travailler votre don, mais que vous n'avez pas encore pu mettre à la portée des autres, d'accord? D'ici les 48 heures, on va vous obliger à sortir de votre zone de confort parce qu'ici, on aimerait que votre don, ce don que vous avez développé, soit mis à la portée des autres. Parce que les autres en ont besoin de ça, vous voyez. On voit, vous voyez, la manifestation du Saint-Esprit qui vous pousse à aller vers le monde, qui vous pousse à aller vers votre mission. Il y a ici cette notion de, tu n'as pas d'autre choix, tu vois, que d'avancer, voilà. Pour d'autres personnes ici, ça dépend, d'accord? Ça peut être vos ancêtres qui vous poussent ici, qui veulent vraiment que vous y arriviez. Pour d'autres ici, ça peut être vraiment vos divinités qui vous accompagnent, vous voyez, qui veulent que vous y arrivez et vous y êtes déjà. Vous y êtes déjà et ça reste juste qu'on va vous faire actionner, vous voyez, la chose. Pour d'autres ici, on sent clairement que vous serez informés. Vous allez avoir cette information qui va vous parvenir. Cette information qui va vous parvenir vient de la part d'une personne qui, depuis très longtemps, est en train de faire des efforts, beaucoup d'efforts, d'accord? Pour vous rattraper, c'est-à-dire, je veux rattraper le train, d'accord? Quelqu'un qui se dit, oui, oui, je veux trouver les moyens, les possibilités d'arranger les choses entre nous, ou bien de te faire des surprises ou de te faire des choses. Et depuis très longtemps, cette personne n'y arrive pas, tu vois, malgré ses efforts et tout. On voit une personne qui n'y arrive vraiment pas à atteindre, en fait, son objectif, vous voyez? Donc, ces personnes, en réalité, n'arrivent pas parce que cette personne ne suit pas les bonnes stratégies. C'est quelqu'un qui pense suivre les bonnes stratégies ou bien qui pense suivre vraiment, qui pense faire bien les choses, mais qui ne le fait pas bien. Vous voyez? C'est comme ces gens de personnes qui se disent, oui, mais ce que je vais faire, c'est très bien et je sais que ça va réussir comme ça. Je suis sur le bon chemin, je suis dans la bonne direction et donc, du coup, je continue à faire des efforts, alors qu'en réalité, je fais le contraire total de ce que je dois faire. Vous voyez ce que je dis? Et à chaque fois que j'avance, à un moment donné, je comprendrai que je n'avance pas. Je pense que j'avance, mais je n'avance pas, je n'évolue pas, d'accord? Donc, clairement, c'est une personne, en réalité, qui était extrêmement en colère contre vous, une personne qui a vraiment envie, voilà, de fonctionner avec beaucoup de violence vis-à-vis de vous et qui, malheureusement, se sent bloqué dans ses énergies pour ne pas pouvoir, vous voyez, vous, votre protection, le bloc. Donc, vous voyez ce que je dis? Et cette personne n'y arrive vraiment pas à fonctionner tel qu'il le faut et ça sera jusqu'à ce que cette personne change, d'accord, de stratégie ou change vraiment la manière de fonctionner vis-à-vis de vous. Parce que vous, on parle quand même d'un empereur, ça peut être un empereur qui, à un moment donné, vous voyez, veut fonctionner, vous voyez, comme un chevalier d'épée. C'est quelqu'un qui peut-être est dans le rôle d'un empereur, mais qui veut fonctionner comme une autre personne, tu vois, parce que je veux t'atteindre, parce que je tiens côte que côte, tu vois, à donner de mes nouvelles et à agir, tu vois, d'une manière qui n'est pas normale, peut-être, tu vois. C'est peut-être une personne qui n'a jamais peut-être fonctionné comme ça et qui a voulu le faire parce que pour lui, ce n'est que comme ça qu'il peut vraiment se rapprocher de vous, vous atteindre ou se mettre à votre niveau. Mais cette personne, c'est comme si on veut l'obliger à rester tel qu'il est ou tel qu'elle est, tu vois. Oui, c'est comme une personne qui se déguise. Vous voyez ce que je dis? Voilà. Une personne peut-être qui n'a jamais été bandie, qui n'a jamais fait du mal à quelqu'un, mais aujourd'hui, cette personne vous voit dans une réussite où cette personne se met à vouloir vous faire du mal, alors que cette personne n'a jamais fait du mal pour être à quelqu'un. Et parce qu'il vous voit réussir ou elle vous voit réussir ou elle a envie de vous faire du mal et mettre tout en place pour réussir ça, et l'univers le bloque, tu vois. On le bloque pour le faire comprendre que non, tu n'es pas une personne comme ça et tu n'as pas besoin de fonctionner comme ça. Tu peux trouver autre stratégie, tu peux trouver autre manière. Tu es quand même quelqu'un d'honnête, tu es quand même quelqu'un de stratège, tu es quand même quelqu'un de bien, d'accord? Tu ne vas pas te laisser emporter parce que les gens te conseillent, d'accord? Donc, du coup, ici, ça peut être, tu vois, quelqu'un qui aime dominer l'autre, quelqu'un qui a trop d'égo, voilà, quelqu'un qui ne résiste à rien, voilà, une personne qui a quand même une belle stabilité, d'accord? Une personne qui est autoritaire, une personne assez intègre, d'accord? Quand même, l'employeur, ce n'est pas n'importe qui, d'accord? Et on ne lui permet pas de changer de personnalité pour pouvoir, oui, vous atteindre à vous parce que vous êtes vraiment protégé, on vous assiste énormément, on vous tient la main énormément. Donc, même d'ici les 48 heures, tout ce que cette personne est en train de planifier contre vous ne marchera pas, d'accord? À moins que ça aille dans votre avantage. Si c'est positif, oui, mais ici, c'est que d'ici les 48 heures, cette personne va mettre en place des choses qui ne sont pas positives et qui ne viendront pas vers vous, ce n'est pas possible, d'accord? Oui, ça c'est clair, on voit clairement que c'est une personne qui, dans le passé, a pu vous atteindre, vous voyez? Oui, une personne, j'ai quand même le doute de beaucoup, c'est une personne qui a pu vraiment vous atteindre sentimentalement parlant. On voit une personne qui a touché à des choses, d'accord? Une personne qui a touché à des choses ici, vous conseillez-là. C'est une personne qui est soit ici, très récemment, peut-être même jusqu'au week-end dénié seulement, a pu vraiment vous jeter un sort ici, d'accord? Quelqu'un qui a pu faire vraiment des travaux pour vous combattre, d'accord? Pour vous rendre béni, oui, oui. Vous voyez, c'est une personne qui veut vraiment vous tourner la tête pour que, voilà, vous soyez à ses pieds, que vous soyez drainé par ses énergies, que vous vous laissez aller, vous voyez ce que je dis, oui, voilà. Et c'est une personne qui semble être amoureuse de vous, une personne que vous connaissez peut-être, d'accord? Une personne, peut-être pour d'autres personnes, ça peut être une personne même qui est en relation avec vous, vous voyez? Et vous allez le ressentir. Pour d'autres récits, c'est clairement une personne qui est, en fait, voudrait de vous et fait quand même les efforts possibles ici pour pouvoir venir vers vous parce qu'on voit une personne qui se dit, oui, en fait, je viens vers toi très rapidement et malgré tout ça, la personne n'y arrive pas. Il y a ce désir, d'accord? Il y a cette volonté, il y a cette affinité-là. Il y a, ouais, ouais, on le voudrait bien, mais la manière dont on fonctionne, ce n'est pas du tout bon, d'accord? C'est comme si cette personne, l'univers, il y a une transformation pour une personne ici vis-à-vis de vous. L'univers est en train d'obliger une personne ici à comprendre qu'il ou elle n'a pas forcément besoin, d'accord, de prendre par un chemin mystique, ouais, négatif pour atteindre à ses objectifs. Parce que là, on parle quand même ici d'une personne qui, peut-être pour lui, a toujours fonctionné, d'accord, en enjoutant les autres. Vous voyez, c'est une personne qui, pour atteindre son objectif, lui, on lui a appris tout ce qu'il sait, c'est qu'il a toujours recours, d'accord, aux pratiques spirituelles négatives. Donc, c'est quelqu'un qui sait toujours faire des cérémonies, c'est quelqu'un qui se dit, si je veux faire telle chose, si je veux réussir telle chose, si je veux avoir telle personne, si je veux que telle personne m'appartienne pour toujours, je ne peux que, tu vois, faire des cérémonies de la magie noire, clairement ici, vaudouiste pour d'autres personnes, voilà, pour pouvoir, en fait, attacher cette personne ou obliger cette personne à être à mes pieds, tu vois, cette personne qui a toujours fonctionné comme ça. Et l'univers est en train de vouloir l'obliger, cette fois-ci, à comprendre que, depuis que tu fonctionnes comme ça, est-ce que tu arrives à réussir? Non? Tu n'arrives vraiment pas à réussir? Donc, du coup, il faut que tu te réveilles de ton sommeil, il faut que tu arrêtes de te mentir, il faut que tu arrêtes de penser que, oui, c'est la bonne stratégie, oui, que c'est comme ça, que ce n'est que comme ça que tu peux y arriver, ce n'est pas possible, d'accord? Tu peux me faire confiance et moi, je peux t'en foutre ce que tu veux, mais tu ne vas pas continuer, tu vois, à attacher la vie des gens et à les obliger à être à tes pieds, à les trimballer comme des moutons, et faire de ce que tu veux, tu vois. On parle quand même des personnes obligées, manipulateurs, des personnes qui, malgré eux, sont manipulateurs, c'est ce que je veux me dire, parce que pour eux, pour que je puisse t'avoir, tu vois, c'est comme ça, moi, je dois fonctionner. Pour eux, ils sont dans leur logique, ils sont dans leur logique et eux ne voient pas forcément le mal qu'il te fait à toi. Et puis là, maintenant, c'est dit que tu es protégé contre ça, même si cette personne en avait essayé entre temps, d'accord, et que ça a marché, c'est que non, c'est fini, ça ne marchera plus d'ici les 48 heures. Ça ne marchera plus parce que ici, ça y est, l'univers commence par bloquer cette personne, par l'empêcher clairement ici, à ne plus te toucher d'un seul doigt. Alors, c'est plus possible que cette personne continue encore à te toucher du doigt. Et là, on est en train de partir vers une transformation très importante, d'accord, parce que dès qu'il est 48 heures, cette personne va se rendre compte que malgré ses efforts, il ou elle n'y arrive jamais. Et c'est quelqu'un qui va prendre maintenant une pause, qui va se dire, bon, ouf, là, il faut que je me pose pour comprendre ce qui ne va pas. Vous voyez, ça ressemble, d'autres coups, ça ressemble. Et cette personne ressort. Cette personne ressort, cette fois-ci, maintenant, à l'endroit. Donc, voilà, donc, en fait, c'est quelqu'un qui paie la tête. Cet emploi-là paie la tête actuellement. Parce qu'il ne comprend pas, quand je dis actuellement, c'est dès d'ici les 48 heures, c'est un emploi qui va perdre totalement la tête. Et quand je dis, cet emploi va perdre la tête, c'est comme un retour à l'envoyeur. Vous voyez, c'est comme ce que cet emploi tendre contre vous, qui retourne vers lui. Et je vois clairement un emploi qui va vraiment, qui a envie, d'accord, qui aura envie d'ici les 48 heures après savoir, c'est-à-dire après qu'il sera réveillé, d'accord, de son sommeil, et qu'il comprendra qu'il, ou elle, en fait, pour d'autres personnes, ça peut être quand même une femme, même les énergies sont interchangeables, d'accord. Donc, du coup, ici, après, d'accord, qu'il va se rendre compte de ce que, voilà, il est en train d'être bousculé pour changer la donne et tout. Alors, c'est quelqu'un qui aura vraiment envie, d'accord, de vous donner de ses nouvelles très, très rapidement. Ça peut être après les 48 heures, parce que c'est d'ici les 48 heures qu'il va se rendre compte. Il va avoir cette prise de conscience, d'accord. Et ça sera pratiquement peut-être après les 48 heures qu'il va vous donner de ses nouvelles. Mais, si entre-temps, il avait envie de vous donner des nouvelles sur le plan sentimental, il va devoir renverser la donne. C'est-à-dire, si entre-temps, c'est quelqu'un qui voulait venir vous voir pour vous parler de l'amour, alors là, cette personne viendra pour vous parler peut-être de l'amitié. Vous voyez ce que j'ai dit? C'est quelqu'un qui va, après, qui va se rendre compte que non, en fait, c'est pas bon, le fonctionnement, là, c'est pas normal, c'est pas logique. Donc, ouais, parce que cette personne va vraiment se rendre compte que vous, vous êtes vraiment sous une belle protection, sous une belle protection. Vous êtes très bien protégé et vous êtes très bien guidé. Et qu'en réalité, tout ce qu'il fait ou tente ou contre vous, peut-être, ne vous touche plus. Vous voyez? Ce qu'il tente à nouveau, peut-être que ça ne vous touche plus. parce que, ouais, c'est-à-dire, on lui, enfin, my God, on lui ouvre les yeux de se rendre compte que, ben, il est en train de se mettre en danger s'il continue de fonctionner comme ça vis-à-vis de vous. Il est en train de se mettre en danger, d'accord? Et on voit clairement ici qu'il va se rendre compte, qu'il va vraiment se rendre compte. Et c'est une personne aussi, en fait, à chaque fois, avant de s'attaquer à vous, on voit clairement que c'est une personne qui se protège aussi, d'accord? Qui se met sous protection pour ne pas que ce qu'il fait vis-à-vis de vous, d'accord? Le touche ou bien se retourne contre lui, mais il sera surpris que, mais, c'est quelqu'un qui va se demander, mais pourquoi est-ce que je suis protégé? Je me protège et malgré ça, tu vois, c'est-à-dire que ça se retourne contre moi, le retour à l'envoyeur. Pourquoi est-ce que je me protège contre ce que je dois faire? Mais malgré ça, je suis touchée. Malgré ça, tu vois, ça ne t'atteint pas et ça revient me voir. Pourquoi? Donc, c'est quelqu'un ici, il y a la tour, hein, vraiment pour une personne, ça c'est clair, parce que là, on ne comprendra absolument rien, rien du tout. En fait, une personne qui va vraiment perdre la tête, qui va se rendre malade, qui ne comprendra rien, c'est peut-être une personne qui avait envie de vous faire perdre la tête à vous, d'accord? Et qui avait tenté des choses sur vous, d'accord? C'est une personne qui a touché à des choses et non seulement aussi qui a priqué des choses, voyez? Et sur le plan physique et sur le plan spirituel, qui voudraient vraiment, voyez, vous rendre malade, voyez? Que vous soyez à ses pieds et tout, mais malheureusement, ça retourne sur cette personne-là. Et c'est une personne qui risque de perdre sa tranquillité, de perdre son bien-être, d'ici les 48 heures. C'est vraiment la tour pour cette personne, parce que là, tout le temps, on va suivre sa tête, par la tour même en positive, mais c'est encore en négatif, parce que ça, c'est comme un Kama, en fait. Vous voyez ce que je dis? C'est comme vraiment un Kama. Donc, c'est une personne qui, ouais, 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 ça c'est clair, d'accord? C'est une personne qui risque d'aller même voir les personnes qui l'aident, d'accord? Qui l'aident dans les travaux, c'est une personne qui est capable d'aller les voir. Et je lui ai dit, mais je ne comprends rien, qu'est-ce que vous foutez? Et pourtant, vous m'aviez promis, et pourtant, vous m'aviez dit si, vous m'aviez dit ça. Oui, je ne comprends pas ce qui se passe avec vous, mais comment est-ce que les choses ne vont plus dans mon avantage? Les choses semblent être totalement le contraire de ce que vous m'aviez promis et tout. Vous voyez ce que je dis? C'est vraiment un échange, une discussion avec ces personnes-là qui vont clairement lui faire comprendre que ça ne mâchera plus. Oui, c'est clair. C'est des personnes qui vont lui faire comprendre que, oui, eux-mêmes ne comprennent plus rien de ce qui se passe. Ah oui, ah, mes amours, et ça dit que vous avez fait des travaux, il y a beaucoup de personnes qui ont fait des travaux ici, du retour à l'envoyeur. Il y a d'autres ici qui sont vraiment désormais dans les énergies qu'il faut, d'accord? Oui, c'est clair. Donc, on voit clairement ici une personne très timide, d'ailleurs, une personne qui ne dit pas vraiment les choses telles qu'il pense ou telles qu'elle le pense. Vous voyez, c'est une personne qui est très timide ou qui vous voit, vous, timide. Une personne qui veut d'une chose et de son contraire. Une personne qui voudrait vraiment une alliance avec vous. Mais, c'est-à-dire, le problème ici, on voit clairement que cette personne est dans une dépendance affective vis-à-vis de vous, mais qu'il voudrait ou qu'elle voudrait, en fait, modifier, c'est-à-dire changer. C'est une personne qui veut changer de camp. C'est une personne qui n'accepte pas être dans une dépendance affective vis-à-vis de vous, mais qui voudrait que ce soit vous, vous voyez, qui soyez à sa place. C'est une personne qui voudrait que ce soit vous qui soyez, qui vous retrouvez, vous voyez, dans cette énergie de dépendance affective vis-à-vis de lui. Oui, parce qu'en fait, c'est lui qui s'y retrouve et qui ne l'admette pas. Et c'est comme si, tu vois, l'univers l'oblige à l'admettre. Tu vois, tu ne vas pas vouloir d'une chose et de son contraire. C'est toi qui voudrais bien de l'autre. C'est toi qui tiens fortement à l'autre. C'est toi qui ressens quelque chose pour l'autre. Et ce n'est pas tuant, en fait. Tout à l'heure, on a parlé d'une personne dominatrice, donc un dominateur. Donc ici, c'est une personne qui a trop d'ego, tu vois, pour pouvoir admettre et accepter ce qu'il ressent pour vous. C'est une personne qui n'a pas ce courage, vous voyez, de vraiment assumer, voilà, ce qu'il ressent pour vous. C'est une personne qui veut toujours se faire cacher, vous voyez, derrière des statues, des divinités, des trucs torsiques. C'est une personne, mais quelle est cette manière d'aimer ? Ce n'est pas quand même juste, ce n'est pas logique. Vous voyez, c'est une personne qui ne veut pas vraiment avoir le courage de te dire dans les yeux, oui, je t'aime, je tiens à toi, ton amour me rend malade, je veux vraiment qu'on fasse quelque chose, je prends ma décision, je m'engage et tout. Non, c'est une personne qui ne veut rien de tout ça, qui voudrait vraiment te dire tout ça, mais qui se dit, je ne le dirai jamais. Ça viendra de toi, je ferai tout pour que ce soit toi qui me dises ça. Donc pour cette personne, te le dire, c'est sur un faible. Vous voyez, c'est une personne qui pense que l'amour, en réalité, c'est une faiblesse. C'est ce que je pense, c'est ce que j'ai ici comme énergie. Donc, c'est bizarre, cette énergie-là, cette personne-là, mais... Oui, et c'est une personne qui vous espionne beaucoup, qui va beaucoup vous espionner d'ici les 48 ans, une personne qui va aller vérifier vos comptes, chercher à espionner vos comptes, une personne qui va chercher, vous voyez, espionner, si vous êtes sur les réseaux sociaux, à voir comment vous fonctionnez, comment vous évoluez. C'est une personne qui a... Une personne qui... Je ne sais même pas comment vous le dire, mais on parle du code. Une personne qui peut même coder, ici, c'est un nouveau message. Je ne sais pas comment vous le dire. Ça peut être même une personne qui vous envoie des messages, ou bien un message, mais codé. Vous voyez, c'est une personne peut-être qui cache dans son image, ou qui cache son identité derrière un message qu'il vous envoie ou qu'elle vous envoie. Ou c'est une personne, vous voyez, si vous faites peut-être des choses sur les réseaux sociaux, qui peut peut-être vous féliciter, mais en utilisant un faux compte, pour que vous ne le reconnaissez pas. Vous voyez, c'est une personne qui fonctionne d'une manière bizarre, cette personne-là, mais c'est vraiment une personne bizarre. Oui, juste parce que pour lui, d'avouer ses sentiments, faire le pas avec toi, pour lui, c'est... Non, quoi, c'est négatif, en fait. Pour lui, ce n'est pas ça. C'est trop de respecter, c'est trop de donner de la valeur, c'est trop de considérer. Et pourtant, si, l'amour reste ce que c'est, d'accord? C'est quelqu'un qui joue juste à son jeu, tout simplement. Et ici, ce qui sera bien, c'est que d'ici les 48 heures, on voit cette personne qui va se mettre à se combattre lui-même, tu vois, ou elle-même. Quelqu'un qui va se combattre, qui va combattre ses propres démons intérieurs. Quelqu'un qui va commencer à se juger, tu vois. Parce que cette personne va avoir cette prise de conscience, ce déclic-là. L'univers va le pousser ou la pousser vraiment à avoir cette prise de conscience. Alors cette personne va... Parce que tout ce temps, c'est une personne qui vous juge, vous voyez. Alors cette personne va commencer par se juger maintenant. C'est une personne qui va commencer par questionner son démon intérieur, qui va commencer par se poser mille et une questions. Parce que là, c'est une personne qui voudrait vraiment que les choses changent. C'est une personne qui voudrait vraiment... Que vraiment, il faut maintenant qu'il y ait un changement dans la situation. Et c'est quelqu'un qui va se dire, si je veux vraiment ce changement dans cette situation, il faut que... Tu vois, il faut que je me combat moi-même, parce que je pense que le problème, c'est moi-même. Ah ouais, bravo. Ah, ça marche. Ça, c'est que ça marche. C'est que ça marche. Et ça met une conscience pour cette personne. Ouais. On voit une personne qui va essayer de se culpabiliser soi-même, qui va finalement se rendre compte, d'accord, des conséquences de ses propres actes. Une personne qui va finalement se rendre compte que... Qu'il est en train de se faire souffrir, qu'il est en train de se faire du mal, ou qu'elle est en train de se faire souffrir lui-même, en fait. Qu'il ou elle est en train de se mettre des bateaux dans les roues toute seule. Vous voyez, c'est une personne qui... Qui va donc finalement se dire, bon, ça y est, il faut que je change de stratégie, il faut que je change de manière de fonctionner, il faut que j'arrête de me faire du mal, il faut que je chasse ces démons intérieurs, tu vois, qui me pousse à avoir trop d'égo, qui me pousse à ne pas être humble, qui me pousse, tu vois, à perdre ce que j'ai ou ce que j'aime. Et on voit une personne ici qui va vouloir maintenant faire le pas, tu vois, parce que cette personne a pris conscience, alors là, cette personne va vouloir, va vouloir, oui, faire le pas, parce que c'est une personne qui se dit, ça y est, il faut que je combats finalement, cet obstacle, il faut que j'affronte la situation. On voit une personne qui va se dire, bon, maintenant, je veux affronter la situation, il faut que je me bats, il faut que je me bats contre cette situation-là. Et oui, ça peut être une personne qui est addict, d'accord, qui est addict aussi, qui est trop matérialiste aussi, tu vois, c'est une personne aussi qui est trop matérialiste, qui a des problèmes internes, c'est une personne qui a des désirs irréalisables, tu vois, c'est une personne qui est capable de te faire des promesses et des promesses, mais qu'il ne réalisera jamais, oui, pas parce qu'il ne voudrait pas, mais parce qu'il n'en a pas. Il y a quelqu'un qui est capable de te dire, oui, j'ai essayé ça, mais il n'en a rien du tout. Tu vois ce que je dis, donc c'est une personne aussi qui tente tout et tout ce que cette personne tente ne marche jamais. Vous voyez, c'est une personne, même s'il essaie de vouloir mettre un projet en place, ça tombe à l'eau, même s'il essaie, il a le travail, ça n'avance pas, une personne, lorsqu'il prend la décision de construire une vie stable, ça dégénère toujours, une personne qui va avoir ce déclic-là, vous voyez, l'univers va l'obliger, l'univers va l'obliger parce que cette personne intervient dans tes énergies parce que c'est une personne qui bloque tes énergies. Et là, maintenant, on va lui mettre un stop. Oui, on va lui mettre un stop pour le pousser à se rendre compte que le problème, c'est lui-même et c'est là qu'il va comprendre beaucoup de choses et on voit une personne qui va vouloir maintenant vraiment travailler sur lui-même parce qu'il va finalement voir les conséquences sur ses yeux. C'est quelqu'un qui va voir les conséquences de tous ses actes qu'il a eu à poser. L'énergie ici, il est 48 heures. Il va voir vraiment ses conséquences-là à ses yeux et c'est quelqu'un qui risque de se dire « Mais qu'est-ce que j'ai pu bien faire ? » Je n'allais pas quand vous voyez. C'est une personne qui va beaucoup vous surveiller, beaucoup vous espionner d'ici les 48 heures. Une personne qui pleure, qui va beaucoup pleurer derrière les rideaux d'ailleurs. Une personne qui comprendra un lien du tout qui va rester beaucoup plus dans l'énergie de « Il faut que je réfléchisse. » « Il faut que je trouve des solutions. » « Qu'est-ce que je dois faire ? » « Où est-ce que j'en arrive ? » « Qu'est-ce qui s'annonce ? » « Ça dit que je suis en train de perdre rien. » « Et ça dit que cet amour est en train de s'envoler comme ça. » « Je la paie ou je vais la paître pour toujours. » D'accord ? Je vois ici cette énergie d'une personne qui, en fait, va donner beaucoup d'efforts ou qui va d'ailleurs faire beaucoup de sacrifices. Quand je dis beaucoup de sacrifices, c'est que cette personne ne veut même pas faire des sacrifices allant dans les bons endroits. C'est-à-dire, c'est pas dans... « My God, OK. » On va en parler ici d'une personne qui tentera, a sa chance même de jouer à la loterie, au jeu de hasard. Une personne qui va se dire « Je peux avoir la chance si je peux jouer au jeu. » D'accord ? Une personne qui, peut-être, on lui a promis que si tu tentes ce jeu, tu vas gagner des milliards ou des millions. Tu vois ? Et c'est une personne qui a économisé tant d'argent pour pouvoir se lancer dans ce jeu. Et le problème, c'est quoi ? C'est une personne, en fait, qui veut vous rivaliser. C'est une personne qui s'attend à ce que, quand il ou elle va gagner à ce jeu, eh bien, il va avoir la chance, d'accord, de réunir assez d'argent. Et comme ça, cette personne pourra se mettre à votre... à votre niveau. Vous voyez ? C'est une personne qui va se dire « Ça y est, toi et moi, on a maintenant les mêmes niveaux. » Toi, tu avais les moyens assez élevés. Elle dit que moi aussi, finalement, j'ai les moyens assez élevés. Mais cette personne sera déçue. Parce qu'ici, tout ce qui va m'être va partir. Tout ce qui va m'être, tous ces efforts, tous ces efforts seront vaines. C'est une personne qui pense et qui se dire « Que si je joue vraiment à ce jeu-là, à ce jeu de l'auto ou je ne sais pas, autre chose ici, ça peut être autre jeu et tout. Si je joue à ça, c'est que je suis sûre et convaincue que je serai riche. » Mais malheureusement, le peu qu'il va mettre, il va le perdre et il va tout perdre en plus. Et c'est une personne qui va se retrouver finalement avec des pleurs, des lames, des regrets. C'est une personne qui va finalement avoir des problèmes de santé, qui va... Ça va beaucoup jouer sur cette personne parce que c'est une personne qui va se rendre compte qu'elle s'est trompée largement. Peut-être que cette personne pense que ce n'est pas là que vous vous êtes arrivés. C'est possible. C'est une personne qui va pleurer tous les chagrins de son âme, de sa vie. Je vous dis tous les chagrins de son âme, de sa vie. C'est une personne qui va souffrir comme ça. C'est une personne qui va perdre tout espoir, qui ne comprendra plus rien. Vous voyez, qui ne comprendra plus rien. Ça sera très difficile pour cette personne. Alors que depuis très longtemps, cette personne a des espoirs que ça pourra marcher. D'accord? Pour d'autres personnes, ça peut être autre tentative. Ça peut être un projet que cette personne est en train de mettre en place depuis un long temps et a beaucoup misé dedans et se rassure que ça va marcher. Mais son objeté principale, c'est que ce projet marche pour qu'il se moque de vous, en fait. Vous voyez? Ou pour qu'il se rivalise avec vous. c'est ça son objeté principal mais malheureusement, ça va échouer. Et c'est là où cette personne va se mettre en question parce que c'est une personne qui est très instable. On parle d'une personne ici qui ne se fait pas confiance et qui ne croit pas en lui ni en elle et qui veut tout envoyer, croire aux autres, faire confiance aux autres, suivre les autres sans pour autant se questionner, sans pour autant... Oui, sans pour autant en faire de s'apporter cet équilibre. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est une personne ici qui va finalement se rendre compte qu'il a fait le mauvais choix, qu'il a fait vraiment le mauvais choix. Pour d'autres personnes, ça peut être une personne qui va se rendre compte qu'il a choisi une autre personne à votre place et que depuis qu'il a choisi cette personne, cette personne l'espionne, le surveille, cette personne ne lui crée vraiment que des problèmes de santé. Tu vois, cette personne vraiment lui promet des choses mais ne lui apporte jamais. Vous voyez, c'est une personne qui lui promet toujours des choses, tu vois. Oui, il reste, à force d'être avec moi, tu auras ci, tu auras ça, je te promets ci, je te promets ça. Oui, beaucoup de choses, mais ces promesses-là ne se réalisent jamais. Et cette personne va se rendre compte finalement que non, mais je me trompe ou quoi ? Qu'est-ce qui se passe avec moi ? Pourquoi est-ce que j'ai suivi les promesses et que j'ai laissé tomber ce qui devrait être bon pour moi ? Et on voit clairement ici que c'est une personne qui va commencer par regretter amèrement son choix, qui va commencer maintenant par se poser pas mal de questions, qui va se demander pourquoi j'ai pu me laisser ici avoir. Pourquoi ? Parce que c'est une personne qui va se sentir beaucoup plus seule à décider quand tu te très triste. Très, très triste et très, très ennuyée. Une personne qui va vraiment prendre du recul pour finalement analyser la situation, pour étudier la vie. Une personne qui va finalement prendre une pause. On va l'obliger à prendre une pause parce que c'est le moment de réfléchir, d'y penser. C'est le moment de savoir si réellement, tu vois, si réellement cette personne est sur le bon chemin ou pas en fait, on la mène à se rendre compte de la réalité. On voit que c'est une personne qui depuis très longtemps ne faisait que s'accrocher d'accord au travail ou soit à son travail, à son activité ou à quelque chose ici qui pourra en fait le détacher de la situation. Mais la situation ne fait que revenir à chaque fois. Le fait que revenir à chaque fois, c'est parce qu'on veut faire un travail très, très important sur cette personne ici. On veut faire un travail très, très important sur cette personne ici. et on voit que cette personne est en train d'aller vers ce travail-là d'ici les 48 heures. Et vous, par contre, vous pouvez être tranquille parce qu'ici, vous, on voit que d'ici les 48 heures, il n'y aura pas grand-chose, d'accord ? Beaucoup de statu quo. Oui, prenez soin de vous. Oui, c'est-à-dire accepter, voilà, j'ai quand même le roi de groupe. Donc, on voit clairement ici une personne qui est en train de faire des efforts, d'accord, pour être un bon exemple pour vous ou à vos côtés, d'accord ? Donc, ça va me parler quand même ici d'une personne qui voudrait bien aussi de vous ou qui est déjà dans votre vie, c'est possible. Oui, ça me parle quand même ici de cette personne qui va vouloir en fait faire des efforts, d'accord, pour être finalement à sa place. Vous voyez ce que je dis ? Voilà. Personne qui veut vraiment vous convaincre, d'accord, qui veut vraiment poser des actes, d'accord, pour pouvoir sortir d'une énergie assez désertique pour vous faire plaisir. Donc, ici, mes amours, je ne ressens pas trop vos énergies à vous-mêmes. Vous, vous êtes par contre, au beau, tranquille et finalement, on voit ici clairement qu'on travaille sur des personnes autour de vous. Pour d'autres personnes, ça pourra me parler des amis, d'accord ? Ça peut me parler des amis, des collègues, ou carrément ici, des cousins, des cousines, ça peut parler aussi un peu de la famille pour d'autres personnes, pour d'autres, des partenaires et tout. Mais ici, il y a un éveil, il y a une prise de conscience pour ces personnes-là. d'ici les 48 heures pour comprendre qu'en fait, le problème, ce n'est pas vous, mais c'est eux et qu'ils ont besoin de travailler sur eux, d'accord ? Vous pouvez recevoir aussi des nouvelles de ces personnes-là, ça peut être des messages, des écrits, des courriers. Pour d'autres ici, on vous recommande d'ici les 48 heures, d'accord ? D'être plus concentré, d'accord ? Sur des lectures, il faut lire des bouquets de livres, il faut faire des recherches, vous voyez ce que je dis ? et prenez le temps pour vous. Je vous embrasserai très fort, mesdames, on va donc se dire ciao, ciao, au revoir, ben voilà, je pourrai d'ici là, vous laisser un enseignement spécial en place, ça va parler du lien karmique, ça va parler de la relation karmique, ça va parler ici du lien d'âme, d'accord ? Des relations âmes-sœurs, ce que vous devriez savoir, d'accord ? Bien sûr, des relations âmes-sœurs et ce sur quoi vous vous trompez, d'accord ? Donc, ça va vraiment vous aider à déceler le doute dans lequel vous êtes actuellement par rapport à cette relation-là et ça va vraiment vous aider aussi à pouvoir finalement vous permettre d'aller de l'avant, d'accord ? Je vous embrasse, on va donc se dire au revoir, ciao, ciao, c'était bien sûr votre Guerrière de la Lumière, à bientôt, bye, bye !